Hello Youtube, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update... UGDEKBLA ! Pour un petit update lecture, concentré toujours autour de l'univers de la BD, et aujourd'hui on va parler thriller et enquête policière. Alors c'est pas un genre que j'affectionne, mais c'est pas non plus que j'aime pas, c'est juste que voilà, ça m'intéresse vraiment de loin. D'ailleurs si je les ai lus, c'est vraiment parce que, bah voilà, c'est mon métier, maintenant je suis libraire BD, donc je dois lire ce qui sort, et les trucs cultes, normal. Et au niveau des romans, les thrillers, j'en lis en moyenne généralement un par an. Voilà, des fois ça me prend, mais c'est tout. Ah du coup, je vais vous parler de 4 thrillers que j'ai lus, et qui m'ont plutôt plu. Enfin, thriller slash policier, hein, mais bon, voilà, on va rester sur le mot thriller, ça englobe un peu plus. Donc j'espère que vous allez faire des découvertes sympathiques, et sinon, bah, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc je vous les présente pas par ordre de préférence, mais par ordre de lecture. J'ai commencé avec Narfiance Noir. Pour mon patron et mon collègue, c'est, voilà, pour l'instant, c'est la BD de l'année de 2019. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avoue que c'est très bien fait. Si je regarde par là, c'est que je regarde mon écran, je suis désolée. Narfiance Noir, du coup, c'est une BD de Didier Casgrin et Fred Duval, qui est adaptée du roman du même nom, de Michel Bussi. Donc si vous avez lu ce roman-là, vous connaissez l'histoire. Donc on est dans le village de Giverny, en France, qui est le village où a vécu le peintre Claude Monet. Un personnage est mort, comme on peut voir sur la couverture. Et on ne sait pas, tout simplement, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. On nous présente un personnage, trois femmes. Et le tout est de savoir, et de voir comment va s'encastrer tous ces personnages, tout le scénario, dans l'affaire qui nous intéresse. Pour commencer, les dessins sont hyper soignés et vraiment représentent bien l'ambiance de l'oeuvre. Alors là, on est plus sur un thriller posé. En fait, tout se joue dans la narration, dans la manière où est racontée l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une enquête policière où vous allez avoir, je ne sais pas, des courses-poursuites de ouf, quelque chose de très noir, très sombre, un truc qui repose vraiment sur un... Ce n'est pas une oeuvre très mouvementée, en fait, dans l'action. C'est un peu comme un puzzle qui s'emboîte petit à petit jusqu'à temps qu'on aille un tableau final. Pour moi, tout repose sur la narration, en fait. Et c'est cette narration qui peut vous mettre ou non sur la piste de la résolution de l'énigme, en fait. Moi, je sais que j'ai deviné le pourquoi du comment avant la fin. Je crois que j'ai commencé à comprendre un peu après la moitié de l'oeuvre. Il y a eu des petits indices par-ci, par-là qui m'ont permis de me mettre sur cette piste. Après, je sais que, voilà, il y a quand même des gens qui se laissent avoir et qui arrivaient à la fin se disent « Waouh ! » Mais après, même en ayant vu venir, honnêtement, ça ne m'a pas empêchée de prendre plaisir à lire cette histoire parce que, je vous dis, le tout, en fait, ça repose sur la manière dont elle est racontée et sur comment ça finit par s'emboîter. Et voilà, c'est ça qui est plaisant à suivre. Intéressant à lire aussi. Moi, c'est vraiment une oeuvre que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que c'était très bien vené. Et surtout, ce genre d'histoire, ça a dû être très compliqué à adapter en BD. Et je trouve que le pari a été vraiment réussi. Et ça, vraiment, bravo. Juste pour ça, bravo. C'est vraiment bien joué. Et dernier point, c'est un one-shot. Donc, c'est une histoire complète en un tome. Tout comme la prochaine que je vais vous présenter, d'ailleurs. Il s'agit de Zaroff. Donc, c'est écrit par Sylvain Rönnberg et François Milville-Déchelne. Et là, pour le coup, on est sur un thriller beaucoup plus sombre. Il faut savoir que c'est adapté d'un film, il me semble, qui s'appelait « Les chasses du comte Zaroff ». Le film est lui-même adapté de romans du même nom. Alors, en gros, Zaroff, c'est un riche aristocrate russe et vit isolé sur une île avec un ou deux domestiques. Et il a un plaisir très particulier, ce cher comte Zaroff. C'est qu'il pratique la chasse pour le plaisir et pas n'importe quelle chasse, puisqu'il s'agit de la chasse à l'homme. Voilà. Je ne vais peut-être pas vous raconter, je vous laisserai découvrir, mais en gros, voilà, ça va nous raconter, évidemment, des chasses à l'homme. Il y a des personnages qui sont amenés dans son île et le but, c'est de les traquer. Et voilà, en fait, son pur plaisir, c'est de traquer des humains parce que par rapport aux animaux, voilà, ils ont l'intelligence. C'est plus excitant, en fait. Il y a un côté plus psychologique par rapport aux réactions des proies, aux idées qu'ils peuvent avoir. Enfin, voilà. C'est un peu sordide. La BD est bien faite. Ça fait passer un bon moment. Après, c'est peut-être un petit peu classique, on va dire, dans le genre, tout en étant très plaisant quand même. Mais voilà. Il manquait un petit truc, je trouve. C'est pas... J'ai beaucoup aimé, mais... Voilà. Il manquait un petit truc pour vraiment que ça sorte vraiment du lot. Mais ça reste, dans le genre, une bonne BD. Si jamais ça vous intéresse comme histoire, je vous recommande, tout simplement. On va passer à mon coup de cœur de cette sélection. Donc, le premier tome de R.I.P. C'est écrit par Julien Monnier et Gates. J'espère que je prononce bien. Donc, c'est une saga qui va s'articuler autour de six tomes. Et en fait, vous avez plusieurs personnages principaux. Et chaque tome, ça va être, en fait, l'histoire racontée du point de vue d'un personnage différent. Donc, pour ce premier tome, on rencontre le personnage de Derek. Et Derek exerce un métier très particulier. En fait, dans la vie, tout simplement, il y a des gens qui, malheureusement, meurent dans l'indifférence générale, tout simplement, soit parce qu'ils n'ont plus de famille, qu'ils ne sortent jamais de chez eux, ou voilà, qu'on ne sait pas trop. Et en fait, leur mort est constatée des jours, des semaines, des mois, voire parfois même des années après. Et leur boulot à Derek et ses collègues, c'est d'aller chez ces personnes mortes. Donc, voilà. Ils ne touchent pas au cadavre, ils vont juste récupérer les objets de cette personne. Donc, alors, évidemment, ils sont très contrôlés pour qu'ils ne récupèrent pas les objets de valeur et qu'ils les gardent pour eux. Voilà. Ce n'est pas très joyeux, je vous l'accorde. Du coup, on découvre le personnage de Derek qui nous raconte un petit peu son métier, son quotidien. Et on voit que c'est un personnage qui n'est pas très heureux, qui voudrait avoir d'autres opportunités de vie, qui rêve d'un peu d'autres choses, mais qui en même temps est un petit peu coincé dans cette société, on va dire. et qui, voilà, c'est un personnage... J'ai réussi à le comprendre. Après, il n'est pas très attachant non plus, mais en fait, c'est une saga qu'on ne lit pas pour les personnages attachants, clairement. C'est vraiment l'histoire qui est intrigante, vous allez voir après. Un jour, sur un des cadavres, Derek repère une bague qui a l'air de valoir assez chère. Et il va craquer, voilà, ça va être la fois, pour lui, la chance à saisir. Il va essayer de dérober cette bague. Et il se dit, bon, au pire, c'est qu'une bague, il y a peu de chances qu'on remarque sa disparition, etc. Mais le fait est que c'est ce qui va arriver très rapidement. Justement, cette bague va vite être demandée par la famille du mort en question. Ce qui plonge un petit peu d'Eric dans la difficulté. Et surtout, ça va créer des tensions avec ses collègues, parce qu'évidemment, ils vont tous commencer à se soupçonner les uns les autres. En lisant cette BD, on est juste passionné par ce qui se passe. En fait, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette bague, quel est le mot de cette histoire, pourquoi elle est si importante. Et surtout, on se demande ce qui s'est passé à la fin. Alors du coup, là, je ne peux pas vous le dire, mais à la fin, tu te dis « Wow, 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 attends, attends. Il s'est passé quoi, là ? » L'ambiance est vraiment hyper glauque et hyper sordide. Mais ça va bien avec l'histoire, du coup. Et c'est très prenant. Le fait que ce soit un tome centré sur chacun des personnages principaux, ça m'intrigue également. Je veux trop savoir le fin mot de cette histoire, en fait. Si vous aimez ce genre d'histoire et si tout simplement ce titre vous intrigue, n'hésitez pas à tenter le coup. C'est vraiment trop cool. Et on termine avec « Un monde en pièce » de Ulysse Gris et Gaspard Gris. C'est un premier tome. Je sais qu'il y a un tome 2 qui va arriver cette année. Par contre, je ne sais pas combien il va y en avoir en tout. Et ça, pour le coup, on est plus sur un thriller assez classique, mais très particulier dans son style. en fait, on est sur la représentation de notre société mais sous forme d'un jeu d'échecs. Les personnages principaux sont des pions. Enfin, des pions, des pions du jeu d'échecs. Vous avez dans les hauts placés évidemment le roi et la reine. Vous avez les cavaliers qui généralement représentent les forces de l'ordre. Et évidemment, vous avez les pions qui sont les personnages les plus lambda, les plus nombreux également. Je ne me rappelle plus très bien de l'histoire parce que j'ai vraiment aimé le principe. Après, l'histoire est très classique donc ça ne m'a pas marqué plus que ça. Ça parle beaucoup de pouvoir, de totalitarisme, etc. Voilà, c'est vraiment le sujet principal. Un côté vraiment politique, corruption et compagnie. Donc c'est un thriller à la fois qui nous présente un engrenage politique, une intrigue centrée à ce sujet et tout en restant une allégorie de notre propre monde. Je l'ai répété à cette fois, je crois, ça suffit. Et vraiment, c'est hyper intéressant et visuellement parlant, j'ai trouvé que c'était très bien joué et que c'est vraiment tout en noir et blanc. Ça fait un style vraiment assez particulier et franchement, j'ai trouvé ça très sympa. J'espère que vous avez trouvé Chaussures à votre pied. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente dans le lot ? N'hésitez pas à me dire lequel. Moi, je répète que Mon Coup de Coeur, c'est le premier tome de R.I.P. mais ils sont tous bons dans leur genre. Si vous avez une bonne BD thriller à me recommander, n'hésitez pas. Je suis preneuse et puis, je vous retrouverai bientôt sur cette chaîne pour de prochains The Death Lecture et d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada